Bonjour à tous, c'est Célia, je suis ravie de vous retrouver pour la découverte d'un jeu « Message de guérison de l'Egypte ancienne » dont vous avez entendu parler plusieurs fois sur ma chaîne, vous avez suivi l'évolution sur Instagram, l'évolution de la création des illustrations, puisque c'est un jeu que j'ai illustré et qui a été écrit par Claire Duval qui a la chaîne Claire de la Lune. Et voilà notre petit bijou qui vient d'arriver. Donc « Message de guérison de l'Egypte ancienne ». Au début c'était un jeu qui était prévu pour être comme tous nos autres jeux, en petit format, c'est-à-dire comme ceci, avec une petite boîte, donc un petit coffret comme ceci. Et puis on a proposé en fait de réaliser des illustrations pour chacune des cartes, chacun des messages, parce que c'est vraiment ce qui semblait nous parler le plus pour ce jeu. D'autant plus que Claire revenait justement d'un voyage en Egypte et qu'elle était vraiment transportée aussi. Elle avait beaucoup de choses aussi à sortir par rapport à ce voyage-là, donc je vous invite à aller sur sa chaîne, voir un petit peu son ressenti par rapport à ce jeu, puisqu'elle a fait une vidéo dessus. Donc voilà. Je vous mets la référence d'ailleurs de la vidéo juste en dessous, en barre d'infos, comme d'habitude si j'y pense, parce que vous savez à quel point j'ai une petite... C'est une petite mémoire d'oiseau. Donc « Message de guérison de l'Egypte ancienne », qui arrive dans un petit coffret aimanté, comme ceci. Il a été édité aux éditions Contredire. On a un petit peu de... Un petit scarabée doré ici qui a été rajouté. « En route pour un voyage extraordinaire. La terre d'Egypte vibre d'une intensité toute particulière. C'est un endroit où les voiles entre les mondes sont si fins qu'une magie particulièrement puissante y opère. J'en ai ramené ces messages de guérison qui vous accompagnent tout au long de vos périodes de doutes ou de transformations. » Voilà. Je vous mets la référence, pareil, du jeu en barre d'infos pour pouvoir le trouver facilement. Alors, vous avez à l'intérieur un petit message justement pour vous indiquer comment utiliser ce jeu. Et vous retrouvez... Alors je le sors, voilà. À la fin ou au début, vous avez l'intérieur comme ça du coffret, super joli, tout en papyrus. Vraiment, ça a été une belle réalisation qu'ont fait les éditions Contredire. Et vous avez une petite carte en plus pour nous présenter Claire et moi. Donc moi, je suis là. Coucou, vous me connaissez. Et voici Claire. Donc Claire avec qui on a fait déjà plusieurs collaborations et avec qui on... Mon ami Claire. Voilà. Donc je vous mets la référence aussi de sa chaîne juste en dessous en barre d'infos. Hop. Donc ça, c'est nous. Je vous le mets ici. Ici, vous avez le dos des cartes. Alors je vais vous faire un zoom. Voilà. Donc le dos des cartes qui a été réalisé à la peinture. Donc là, c'était une peinture acrylique. Et le reste du jeu, en fait, je l'ai réalisé en aquarelle. Alors vous avez une tranche dorée pour le jeu. Et vous voyez qu'après, on a fait des... Enfin, j'ai fait des illustrations à l'aquarelle pour aller avec chaque carte. Alors on a le Jed, le pilier. Elles ne sont pas dans l'ordre, mais en même temps, il n'y a pas vraiment d'ordre précis. Ici, l'arpe royale, la petite grenouille, équette, le jeu de loi, à la recherche du succès, le jeu de sénètes, le chemin spirituel. Les saisons. Vous avez les quatre saisons avec les hiéroglyphes qui correspondent aux saisons. Donc là, c'est vraiment le hiéroglyphe de cette saison-ci. Alors, normalement, elles arrivent... Elles sont toutes les unes à la suite des autres. Mais bien sûr, comme j'ai mélangé... Bon, vous les verrez au fur et à mesure. Le palmier d'Athier. Alors, vous retrouvez, bien sûr, les visages des dieux et des déesses. Ici, vous avez Mout, la déesse Vautour. Amon, le caché. Consou, le dieu de la lune. J'adore. J'ai adoré faire vraiment cette illustration. Athor, la mère nourricière. Le sarcophage. Seth, le révélateur. Le sphinx, le mystère. Le ménat, la fécondité. Thoth, l'apprentissage. Ici, vous avez donc la deuxième saison avec la saison de la récolte. Chémou. Nout, la déesse étoilée. Guèbe, le dieu de la terre. Avec son petit oiseau sur la tête. Alors là, on a encore une troisième saison. Donc, il y en a quatre, comme je vous le disais. On a les poissons également. Vous avez deux poissons qui sont vraiment spécifiques à l'Egypte. Le poisson boulty. Et le poisson latte. Voilà. Le cartouche. Atoum. Alors, bien sûr, la momie avec l'idée de préservation. Alors, Matt est à l'envers. La justice. L'or. Bien sûr, très important. Le char du soleil. Atchepsut. Donc là, c'est la femme pharaon. On a aussi tout ce qui jalonne aussi la vie de l'Egypte ancienne. Alors, le sceptre royal. Les sauterelles. Ici, Neftis avec la magie. Ici, Isis, la force de l'amour. Le scarabée, du coup. L'anque, bien sûr. L'immortalité. Donc, les trois pyramides avec l'alignement des étoiles au-dessus des pyramides. Des amulettes. Comme la mulette Wadge, ici. Et on a le nœud Isis. L'amulette en jaspe rouge. Les têtes de serpent. L'amulette en cornaline. Alors, Ré. Le dieu Ré. Le dieu Anubis. Le papyrus. Pour tout ce qui va être transmission. Le Nil avec l'inondation. Osiris. La résurrection. Képri. On retrouve bien sûr l'huile de lotus avec l'onction royale. Les hiéroglyphes. Le pouvoir des mots. Les pleureuses. Le pouvoir des larmes. Le désert. La vie cachée. La clepsydre. L'horloge à eau. Sekhmet. La colère. L'oliban. Pour la purification. Imhotep. L'art de guérir. Et Horus. Qui va représenter le fils. Voilà. Alors, je vous propose de faire un tirage à deux cartes. Vous allez, pendant que je bats les cartes, je vous laisse réfléchir à si vous souhaitez la première ou la deuxième carte comme message. Alors, je dézoome un petit peu. Voilà. On va prendre la première et la seconde carte. Voilà. Alors, pour vous qui avez choisi la première carte, vous allez être accompagnés par le ménat. La fécondité. Collier de perles porté par Athor, j'apporte la fécondité et la protection. Je suis là pour t'accompagner dans toutes tes créations. Donc, pour vous, une période particulièrement prolifique, particulièrement féconde. Et on a cette idée vraiment de pouvoir se lancer en confiance dans l'exploration de sa créativité aussi. Puisqu'on est protégé. Puisqu'on est justement amené à découvrir cette créativité en confiance. Le bon moment, du coup, d'entreprendre. Pour vous qui avez choisi la seconde carte, vous avez TOT, l'apprentissage. Prends exemple sur moi et aiguise ton sens critique. Sache reconnaître ce qui est bénéfique dans ta vie de ce qui ne l'est pas. Donc là, on vous invite à apprendre de vos erreurs. Apprendre de vos forces. Apprendre sur vous-même. D'être dans un apprentissage global, complet. Pour aiguiser justement votre perception de la vie. Aiguiser votre perception des choses. Et savoir faire les bons choix. Et en même temps, savoir justement reconnaître. Quand vous êtes face à une situation. Si justement ce qui est bon et ce qui est mauvais pour vous. Pour arriver à trier un petit peu comme ça les informations. Et aller vers ce qui est bon pour vous. Mais cette force-là s'acquiert avec l'apprentissage. Et la connaissance de soi. La connaissance de soi et du monde bien sûr. Voilà. Donc voilà. Je suis vraiment vraiment ravie d'avoir pu vous présenter ce jeu que j'affectionne tout particulièrement. Je vous souhaite une belle découverte à vous. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous embrasse bien fort. Et on se retrouve pour d'autres vidéos très très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada